Les trottoirs de Poitiers, dernière étape d'un périple de 7000 kilomètres. Partie du Nigeria, Angel gagne la Libye, l'Italie, Paris, puis débute son cauchemar en janvier 2016. Ses proxénètes réalisent qu'elle est enceinte de 5 mois. Ils m'ont enfermée, confisquée mon téléphone. Ils n'ont pas voulu que j'appelle ma famille. Ma patronne a envoyé quelqu'un chercher les médicaments pour enlever le bébé. Une semaine après son avortement forcé, elle est laissée pour morte devant un local de la Croix-Rouge. Sitôt sortie de l'hôpital, Angel découvre le travail pour lequel on l'a engagée, prostituée. Je travaillais dans la rue tous les jours. Je rentrais à la maison à 4 heures du matin. Et le 10 de chaque mois, je devais payer pour la chambre. 250 euros. Plus 160 euros pour ma nourriture. Et si je ne payais pas, j'avais des problèmes. A ces 410 euros par mois s'ajoute sa dette envers le réseau. 40 000 euros. Une somme qu'elle aurait mis plus de 40 ans à rembourser. Mais depuis, elle a échappé aux griffes de ses proxénètes. Angel a porté plainte au commissariat. Un nouveau témoignage qui aidera peut-être les quelques 70 prostituées nigériennes de Poitiers a quitté le trottoir. Asi, qu'ilsentiment? Asi, qu'ilsentiment?